Salut les self-made et bienvenue dans cette quatrième et dernière analyse de boutique de la communauté. Je sais que c'est un format que vous appréciez particulièrement car ça aide beaucoup de monde. On en a fait pas mal ces derniers mois avec l'équipe et d'ailleurs j'ai créé une playlist dédiée que tu peux retrouver épinglée sur ma chaîne YouTube. Dis-moi d'ailleurs dans les commentaires si c'est un format de vidéo que tu aimerais revoir encore une fois à l'avenir et si c'est le cas j'en reposterais peut-être plus tard dans l'année. Ceci étant dit, comme pour les vidéos analyses précédentes, je vais te laisser en compagnie de Lucas qui est coach au sein de la formation DropEdit et qui va assurer l'analyse de la boutique du jour. Je te souhaite un très bon visionnage, c'est parti ! Ok, let's go ! Bonjour cette boutique, donc j'ai le message de Mathieu. Bonjour, je vous envoie ce mail suite au message envoyé sur Telegram pour la petite histoire. On a commencé le drop avec mon associé en regardant la vidéo de trois épisodes sur la chaîne de Sébastien. Puis après concertation, on a pris la formation qui nous a grandement aidé. On a lancé la boutique il y a maintenant un mois, je dirais, et on a fait 320 euros de vente. Ça bloque un peu et on a du mal à savoir d'où ça vient. Donc voici notre site en espérant qu'il soit sélectionné. Merci beaucoup pour la force et la motivation quotidienne et bonne continuation. Donc l'URL et puis on est parti. Donc merci à toi Mathieu pour l'envoi de ton site. Et en espérant que tout ce qui va être dit là va pouvoir te permettre de scaler. Donc dans un premier temps, on va analyser le potentiel de ta niche. Donc tu dois être niché exclusivement dans les sacs à dos. Tu ne dois rien faire d'autre sûrement. Donc c'est vraiment sacs à dos pour vélo. Non d'accord, c'est des sacs à dos pour vélo. D'accord, mais tu ne fais que du sac à dos. Donc ça, super, tu es niché vraiment spécifiquement sur les sacs à dos. Et maintenant, on va regarder, déjà sac à dos, c'est sûr qu'il y a un gros volume de recherche dessus. Sur le mot-clé global de ta niche. Ouais, 33 000, sac à dos tout court, 22 000. Donc qui est quand même assez propre. Et maintenant, on va regarder les collections. Donc par exemple, sac à dos, sac à dos sport. Ok, sac à dos sport. Combien il y a de volume dessus ? 1300, non, non. Sac à dos sport, 720. 720, donc ça va, ce n'est pas ouf, mais ça va, c'est potable. On va regarder d'autres choses. Sac à dos randonnée, ça, je pense que ça va être quand même pas mal recherché. Ok, ok. Donc 2900, ok. Sac à dos randonnée, après on a femme aussi 1300. Donc il y a vraiment beaucoup de dérivés de collections après à faire. Rien que en regardant déjà deux collections, je vois qu'il y a un volume assez conséquent sur la niche des sacs à dos. Ça, c'est une certitude. Donc là, je regarde sac à dos tactique. Donc là, pour le coup, c'est un peu plus faible. Une autre collection, sac à dos militaire. Ça, je pense qu'il doit y avoir quand même pas mal de recherches à ce niveau-là aussi. Et après, je regarderai sac à dos femme et sac à dos homme. Ouais, sac à dos 1000. Donc, je pense dans tous les cas que dans la globalité de ta niche, vraiment, tu vas réussir à avoir beaucoup de collections et un gros, gros volume de recherches. Donc, pas la peine d'aller plus loin. Maintenant, je vais analyser un petit peu la concurrence. Donc, même principe. Donc, plutôt que d'aller sur des mots-clés comme sac à dos, où là, je suis sûr que tu vas vraiment avoir beaucoup trop de concurrence. Je vais vraiment, donc homme-femme, pareil, il y aura beaucoup trop de concurrence. Je vais vraiment aller chercher, voilà, donc un peu par activité et par exploration. Donc, je vais refaire sac à dos sport. Là, je pense qu'il doit y avoir quand même un petit peu de concurrence. Sac à dos sport. Donc, on a Urban Armor. OK, donc là, on a quand même les marques. On a Decathlon, Gymshark. OK, donc là, c'est des Zalando et Amazon. Donc là, sac à dos sport, ça va être très, très short de te positionner déjà en SEO. Et maintenant, en Google Ads, en Google Ads, ouais, OK, on a Amazon. À partir du moment où il y a Amazon qui ressort, même dans le premier panel, ça veut dire qu'il y a une petite place à se faire. Donc, Google Ads, pardon, tu vas pouvoir facilement, enfin, facilement non, mais t'y positionner sans trop forcer, d'accord ? Sur sac à dos sport. Par contre, en SEO, ça va être vraiment dur. Hop, 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 randonnée, sac à dos, randonnée. On va voir s'il y a peut-être un petit peu, un petit, peut-être une possibilité en SEO cette fois-ci. Ouais, non, même pas. Decathlon, non, non, il y a vraiment toutes les marques qui sont posées en SEO déjà. Et en Google Ads, sur la partie shopping, là, j'ai l'impression que, non, on a encore Amazon qui ressort, donc ça va. Après, il y a quand même beaucoup, beaucoup de marques. Mais à partir du moment où il y a Amazon, ça veut dire que tu vas pouvoir quand même aller t'y positionner. Sur ce mot-clé aussi, je vais checker sac à dos, par exemple, de vélo, pour le coup. Ah, je n'ai pas trop regardé le volume de recherche sur celui-là. Je vais checker en même temps, en parallèle. Ok, donc, sac à dos, vélo. D'accord, donc, le volume, on est à 880, ce qui n'est pas énorme. SEO, très compliqué aussi de se faire une place, là, pour le coup. Et tout en shopping, là, j'ai l'impression que c'est un peu... Ouais, c'est même plus short encore, c'est plus short que... Là, pour le coup, c'est même plus compliqué en Google Ads de se poser sur ce mot-clé que sur les mots-clés précédents. Ah si, on a Amazon, ok. On a Amazon, mais il ressort encore une fois. En tous les cas, c'était présent aussi pour ceux d'avant. Donc, à partir de ce moment-là où il sort une fois, ça veut dire que tu vas pouvoir t'y poser. Ok, donc ça, c'est top. Donc là, pour le moment, il y a du potentiel, mais surtout pour Google Ads, parce qu'en SEO, c'est très short. Donc, sac à dos, voyage. Hop, je vais en profiter aussi pour regarder en parallèle le volume. Parce que je ne l'avais pas regardé. Sac à dos, voyage. Donc, on est à 4400. Donc là, pour le coup, sac à dos, voyage, vous voyez, plus 2004. Ok, donc là, il y a un très bon volume. Concurrence, on a toujours les mêmes qui ressortent en SEO, quoi. Ah non, pour le coup, là, c'est un peu plus light. On a Amazon qui sort dans le top 5. Non, pardon. Un, deux, trois, quatre, cinq, ouais, dans le top 6. Donc, il y a quand même cinq marques vraiment posées. Ça va être très short de passer devant un SEO. Et en Google Ads, encore une fois, Amazon. Donc, je pense que pour ta niche, Google Ads, peu importe tes collections, tu vas pouvoir y faire ta place. Par contre, en SEO, ça va vraiment être très, très, très dur de passer devant des 4 longs et des marques, des grosses marques, d'accord ? Mais du moins, pour moi, en Google Ads, c'est grâce à Google Ads que tu vas faire la diff. Donc, ta niche est validée. Du moins, si tu fais du Google Ads. Sinon, en SEO, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup trop de concurrence. Ça ne va pas être possible. Mais si tu fais du Google Ads, oui, tu peux. Donc, niche validée pour faire du Google Ads, du moins. Maintenant, on va passer à l'amélioration de ta partie on-site pour améliorer ton taux de conversion, ton branding, etc. Donc, on est de suite parti sur ta top bar. Donc, profiter des soldes de moins 20 à moins 50 % jusqu'au 18 février 2024. Alors, pour le coup, ça doit être les soldes divers. Donc, les soldes divers finissent le 6 février. Donc, fais un petit peu attention. Tu n'as pas trop le droit de dépasser. Même si tu es actuellement à l'étranger, peu importe. C'est la loi qui rentre en vigueur. C'est celle du pays dans lequel tu vends. Bref, je te conseille de te renseigner dans tous les cas avec un avocat, un fiscaliste ou tout simplement des experts qui sont dédiés à ça. Nous, on n'est pas habilité pour. Mais de tête, tu as le droit normalement jusqu'au 6 février. Donc, fais un petit peu attention vis-à-vis de ça. Sinon, profiter des soldes de moins 20 à moins 50 %. Je ne suis pas très fan de ça. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui vont être à moins 20 %, des produits qui vont être à moins 30, des produits qui vont être à moins 40. Et vu qu'il n'y a pas les mêmes promos de partout sur ton site, le client doit réfléchir sur est-ce que le produit est à moins 40, est-ce que le produit est à moins 50, etc. Sans compter que là, en plus, on a moins 16, moins 11. Et toi, tu annonces au moins moins 20. Donc, ce n'est pas trop respecté. Et surtout, encore une fois, tu n'as pas tous les produits qui bénéficient de réduction. Et ça, ce n'est pas top. Encore une fois, le client, il va devoir chercher où c'est qu'ils sont les produits en promo, combien il y a de promos dessus, etc. Et au plus, il réfléchit, au moins, il achète. Donc, pour simplifier au maximum ta promotion, ce que tu vas venir faire, c'est mettre les soldes à moins 20 % et mettre tout simplement soldes divers. Bon, là, actuellement, ce n'est plus le cas. Mais pour les prochaines soldes ou les autres promos, tu mettrais par exemple soldes divers à moins 20 % sur toute la boutique, tout simplement. Comme ça, les personnes qui vont venir, les clients qui vont venir sur ton site, ils savent qu'il y a moins 20 % de partout et ils n'ont pas à réfléchir. Peu importe la collection, le produit dans lequel ils vont aller, il y aura impérativement moins 20 % dessus et basta. Ils n'auront pas à réfléchir sur le montant de la promotion, sur est-ce qu'il est en promo ou non, d'accord ? Et ça va simplifier un maximum le process. Donc, voilà, par rapport à ta top barre. Si tu as des avis, je ne sais pas si tu as des avis. J'ai regardé, tu n'as pas trop l'air d'avoir des sites, juste ici. Alors, habituellement, je ne suis pas très fan de ces avis parce que ça fait fake. Mais toi, comme c'est fait, ça passe. On va dire que c'est limite, mais ça passe. Parce qu'habituellement, ce genre d'avis qui sont natifs au thème Shopify, il va y avoir le nom de la personne avec sa photo Facebook. Ça fait clairement fake. Mais toi, affiché comme ça, ça passe bien. On a les étoiles qui ne sont pas trop dans la bonne couleur, mais ça va. Avec un petit texte qui est rapide et précis. La plupart du temps, plus des fois, tu as des avis qui sont juste marqués en top. Et tous les avis ne font pas une phrase ou deux phrases. Ils sont vraiment variés. Donc, il y a un bon travail derrière. Par contre, ce qui vraiment démarque et le fait que tes avis soient vraiment, enfin, fassent bien, c'est les photos. Les photos clients comme ça, où c'est le client qui prend le produit en photo dès qu'il l'a reçu. Donc, ça, c'est clairement le 80% de résultat de ton avis. Tout le reste, les étoiles, le texte et le nom, peu importe où c'est qu'il habite, c'est le moins important. Ce qui compte le plus, c'est vraiment la photo. Donc, c'est pour ça que là, dans ton cas, je vais te conseiller de les laisser. Mais du coup, si tu les laisses affichées ici, dans ta top bar, affichées, met ta note. Donc, par exemple, la torée, solde, solde divers, moins 20% sur toute la boutique. Slash vertical, noté 4,8 sur 5 par nos clients. D'accord ? Tout simplement pour truster aussi toute ta boutique de partout, peu importe la page sur laquelle est le client. Parce que, qu'on soit sur la page d'accueil, sur un blog ou sur une page produit, tu vas toujours avoir la top bar qui s'affiche. Donc, c'est pas mal de préciser ta note dans ta top bar. Donc, maintenant qu'on a fini sur ta top bar, on va venir parler de ton header. Header, donc là, le header transparent comme ça, je suppose que si je remonte, non, t'as pas le sticky header. Ça, par contre, si tu peux l'activer avec ton thème, fais-le. Parce que là, il faut vraiment remonter tout en haut pour aller dans le menu. Je suppose que sur mobile, tu dois pas l'avoir non plus. Ok, je teste. Non, sur mobile, tu l'as pas non plus. Donc ça, essaye d'activer le sticky header. Parce que là, si par exemple, la personne, elle est là, elle doit vraiment remonter tout en haut pour aller dans le menu. Alors que si tu avais le sticky header, elle aurait le header qui s'afficherait ici, peu importe où est la personne. Et ça serait beaucoup plus facile pour naviguer. Donc là, active-le si possible. Après, de cette manière transparente, je trouve ça assez joli. Donc ça, tu peux le laisser. Sans compter qu'en plus, la vidéo qu'il y a en fond, image très, très, très bien. Du coup, la thématique de ta boutique. Donc ça, je te conseille clairement de laisser l'image, même la hauteur de l'image et tout, enfin de la vidéo, il y a tout qui est top. Donc à ce niveau-là, il ne faudrait rien changer. Mais par contre, voilà, sur ton header, essaye de voir s'il y a la possibilité d'avoir le sticky header. Après, Trexly, pour le coup, après, là, sur la vidéo, il ne se voit pas très bien. Mais si tu mets ton sticky header, du coup, quand on scrollera, ton header s'affichera en blanc et ton logo, on le verra mieux. Donc à ce niveau-là, tu pourras le laisser de cette manière-là. Et sinon, l'écriture, en gros, comme ça, ça, c'est super et il se lit très facilement. Donc, rien n'a changé. Page d'accueil, ça, clairement, tu peux supprimer. La plupart des gens, ils sont habitués à cliquer sur le logo pour tomber sur la page d'accueil. Donc, c'est un lien qui ne sert à rien. Boutique. Moi, ce que je te conseille à la page de boutique, c'est marquer menu. Les gens, ils sont déjà sur ta boutique, d'accord ? Donc là, vraiment, ça serait d'afficher clairement tout simplement menu à la place de boutique. Et après, ton menu, je suis déjà un peu passé dessus tout à l'heure pour faire la recherche, enfin, rechercher si ta niche était pas mal. Donc, pour le coup, j'ai vraiment, enfin, c'est très, très bien trié. Catégorie, donc, par homme, femme, etc., par activité, par taille, exploration, urbaine. Donc ça, pour le coup, c'est super trié. Ton menu, il est très, très, très bien fait. Et ta recherche de mots-clés est très bien faite aussi, donc rien à dire. Mais juste, si tu peux ici mettre menu, ça serait un petit peu mieux. Les best-sellers, ok. Ok, là, ça a du sens. Alors là, je n'ai pas trop l'impression que c'était best-seller parce que ça redirige vers une collection sac à dos. Où c'est tout tes sacs à dos. Donc, c'est trié par défaut par meilleure vente. Je vais juste checker si c'est vraiment tes meilleures ventes. Ok, je viens juste choper ce bout de code pour vraiment voir si c'est... Mais si c'est tes meilleures ventes, pardon. Je vais ouvrir ça dans une autre page. Je viens ici mettre collection slash all. Et sur le collection slash all, je viens y coller ce bout de code pour voir si c'est vraiment tes meilleures ventes ou non. Et c'est effectivement tes... Enfin, ça m'a l'air d'être tes meilleures ventes. Donc là, ouais, c'est clairement tes meilleures ventes. Donc ça, c'est super. Par contre, précise-le dans ta collection. Ici, mais pas juste sac à dos, mais vraiment best-seller. Ok ? Parce que là, on a vraiment l'impression que tu rediriges vers tous les sacs à dos de ta boutique. Donc là, ce serait bien que tu mettes du coup best-seller. Et ensuite, c'est bien trié par meilleure vente. Donc ça, il n'y a vraiment rien à dire. Et puis, voilà tout simplement best-seller. Je te conseille de le laisser dans ton menu. Le blog, ça, blog, partenariat, tu vas venir les mettre dans ton footer. D'accord ? Les clients, quand ils viennent sur ton site, ils viennent pour acheter. Tu dois en aucun cas les rediriger vers de l'information. Tu dois les rediriger uniquement vers de l'achat. Donc tout ce qui est blog, partenariat, page informationnelle, ça va dans le footer. Ou dans le bas de ta page d'accueil. Donc viens les retirer et solde, je suppose que ça doit rediriger vers les offres du moment avec tous les produits en solde. Mais encore une fois, vu que je t'ai dit de restructurer ton offre, cette page n'aura plus de sens. Vu qu'il y aura tout simplement moins 20% de partout et tu n'auras plus besoin de faire une collection avec marqué solde et d'afficher dedans toutes les offres du moment. D'accord ? Ce sera 20,80 et ça va simplifier au max. Donc ensuite, pour en revenir à ta page d'accueil. Donc on a toujours besoin d'un sac à dos. Donc ça, rien à dire, nickel, style et voyage, backpack, découvrir nos collections. Alors ça, déjà avant de cliquer, je sais qu'il ne faut pas le faire. Ça va rediriger donc là, je pense vers ta collection, du coup encore une fois sac à dos. Qui est ta collection best-seller parce que en fait, tu as mis tous les produits de ta boutique où tu as trié par meilleure vente. Et forcément, ça fait remonter tes best-sellers. Mais je te déconseille de faire ça. Tout simplement parce que, voilà encore, tu rediriges vers les best-sellers, ça passe bien. Mais je te déconseille de le faire tout simplement parce que tes best-sellers, en fait, tu vas venir les afficher ici en dessous de ton banner. Mais distinctement, d'accord ? Donc par exemple, comme à ce format-là, d'accord ? En plus, carrément, c'est carrément la collection des best-sellers. Donc ta collection venait de best-sellers, ici tu la remontes là. D'accord ? Et ce bouton « Découvrir nos collections », tu viens le désactiver, il n'a pas de sens. D'accord ? Et tu viens mettre tes best-sellers, encore une fois, ici. En dessous de tes best-sellers, du coup, il faudra que tu y mettes tes avis. Donc est-ce que tes avis, tu les as mis dans ta page d'accueil ? Tu les as mis là. Par contre, ils sont beaucoup trop bas. D'accord ? Il faut vraiment que tu les remontes au plus haut. Donc ici, meilleure vente, en dessous de tes avis. De suite, d'accord ? En dessous de tes avis, ce que j'aime bien mettre, moi, généralement, c'est un petit texte branding. Donc ça, ce n'est pas un texte branding. Voilà. Alors là, c'est un image plus texte. Ça, pour le coup, je ne suis pas très fan. Et moi, ce que je te conseille de faire, c'est de rajouter ici un petit texte branding dans cet encadré-là, qui apparaîtrait en dessous, encore une fois, des avis, où tu mettrais Trexly avec le R slash vertical boutique numéro 1 en France dans la thématique des sacs à dos. Donc, bien évidemment, le dire différemment, tourner ça bien de manière à ce que tu viens à la fois brander ton site et à la fois apporter du trust parce que voilà, boutique numéro 1 en France dans la vente de sacs à dos ou simplement dans la thématique des sacs à dos ou un truc comme ça. ça va être, ça sera pas mal. Et après, en dessous, tu pourras mettre un petit paragraphe comme celui-ci. Là, je ne suis pas fan, c'est un peu trop gros. Mais en dessous de ce titre, tu pourras mettre un petit paragraphe vraiment rapide où tu dis un peu un truc similaire. Optez pour l'aventure avec notre fin. Optez pour l'aventure en choisissant Trexly pour, tout simplement pour avoir des sacs à dos qui durent dans le temps et vous accompagnent tout au long de vos journées. Un truc un peu similaire, d'accord ? Pour vraiment ajouter un peu de branding et de trust à ton site. D'accord ? En dessous du coup de ce que je viens de te dire, donc de ces textes branding, il faudra que tu y ajoutes des collections en vedette. D'accord ? Là, il y en a beaucoup trop peu. Je vois trop peu de produits vraiment sur ta page d'accueil. Et puis, il m'en faut, enfin, il m'en faut, pardon. Il en faut beaucoup, beaucoup plus. Donc, il va falloir que tu rajoutes entre 4 et 6 collections de vedette. En moyenne, c'est ce que je recommande. Et tu vas y mettre les collections en vedette les plus recherchées. Donc, par exemple, si ta collection en vedette la plus recherchée, ça va être, par exemple, les sacs à dos, sacs à dos de sport. En première collection en vedette, tu vas avoir sacs à dos de sport. En deuxième collection en vedette en dessous, tu vas avoir sacs à dos randonnée. Après, encore en dessous, sacs à dos tactiques. De manière à ce qu'au-dessus, tu aies les collections les plus recherchées jusqu'à être vers celles qui sont les moins recherchées. Tu en affiches entre 4 et 6. Ok ? Donc, ça, c'est un peu le même principe que les meilleures ventes. D'accord ? Pourquoi on remonte les meilleures ventes ici ? Tout simplement parce qu'un produit qui est fréquemment acheté chez toi, vu que tu targetes toujours le même personnal type, il y a beaucoup de chances que notre client, quand il arrive, ce produit va beaucoup l'intéresser. Les collections en vedette, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'au plus tu vas mettre une collection qui a un fort volume de recherche haut dans ta page d'accueil, au plus ça veut dire qu'elle est demandée et au plus ça l'a de chances d'avoir des produits qui vont être aimés par ta clientèle. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je te conseille de structurer ça de cette manière-là. En dessous de tes collections en vedette, à ce moment-là, tu pourras y afficher toutes les informations. Donc, page FAQ, image N-texte à ce moment-là, oui. La garantie à vie, très pro, pourquoi pas. Et puis, voilà. Et on arrivera déjà ici, donc avec les trusts engagés, d'accord ? Support réactif, les paiements sécurisés, donc les classiques, plus le blog et après, c'est tout bien structuré. Rien à dire, mais en tout cas, voilà pour les modifications de ta page d'accueil. Donc maintenant, pour le footer, donc le logo, encore une fois, cette fois-ci en blanc sur fond noir. Le méga menu, alors ça, pour le coup, ça n'a pas trop de sens. Vraiment, mettre en page d'accueil, encore une fois, tu peux le retirer. Boutique, encore une fois aussi. Best-seller, ça apparaît dans ton header. Il y a très peu de personnes qui vont venir voir tes best-sellers ici. Voilà. Par contre, là, ça a du sens. Tu vas pouvoir y mettre tout simplement « informations ». Et là, tu vas mettre « blog », « partenariat ». Tu peux y mettre aussi « contacter nous ». Tu peux aussi y mettre une page d'accueil, ce genre de choses. Ça sera pas mal. Ensuite, « informations de contact ». D'accord, nous contacter le MailPro, ça, c'est super. L'adresse, ok, c'est top. Et ensuite, les informations légales, toutes regroupées au même endroit. Donc, « mentions légales », « politiques de confidentialité », « gestion des retours », mais « politiques de retour », ça serait un petit peu mieux. Conditions générales de vente et d'utilisation aussi. Du coup, les conditions d'utilisation, tu peux les supprimer parce qu'elles sont normalement dans les conditions générales de vente. Il faudra que tu précises conditions générales de vente et d'utilisation. Il va te manquer une politique de remboursement et une politique de livraison aussi qu'il faudra que tu rajoutes. Et après, je pense que tu seras bon. Voilà pour ça. Et puis, on peut de suite passer à tes pages collection. Donc, on a déjà fait un petit tour tout à l'heure dessus, mais hop, on y retourne en sac à dos randonnée. Donc, le titre qui apparaît bien au milieu de façon distincte. Donc, ça, c'est top. Ensuite, les images produits, ça, qui sont vraiment aussi très jolis. Donc, au format vertical, ça, c'est top aussi. Tu affiches le bon nombre de produits par collection. Donc, ça, encore nickel. La bonne description de produits en dessous de la pagination. Donc, c'est sa place. Donc, pour le moment, sur ta collection, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Non, il n'y a clairement strictement rien à dire à part filtrer. Peut-être que, bon, filtrer par prix, ça t'aide du sens. Filtrer par couleur aussi, par volume. Donc là, non, ton filtrer, il a du sens. Donc là, pour le coup, tes collections, il n'y a vraiment rien à dire. On peut de suite attaquer tes fiches produits. Donc, hop, je prends un sac à dos au pif. Donc, l'image qui apparaît de suite en grand sur le côté. Donc, ça, c'est vraiment top. On voit bien le produit. Je suppose que sur mobile, ça doit être pareil. Ça s'affiche bien. OK, super. Donc, après, le titre, le futuriste, sac à dos pour le sport, 36,90. Juste si tu peux mettre le symbole ici, euro, derrière, ça serait mieux. Taxe incluse, tu peux le supprimer. Ça n'a pas trop de sens. En stock, OK. Ça, pourquoi pas. Selon la thématique, ça a du sens. Et toi, je pense que ça en a. Couleur, OK. Taille, échange gratuit. Alors, par contre, tout ce qui est échange gratuit, cadeau offert, livraison entre le 19 et le 24. Mets-le en dessous de ton bouton d'ajout au panier. Ça sera un petit peu mieux. Et après, qu'est-ce que tu pourrais rajouter d'autres choses ? Échange gratuit sous 30 jours. OK. Un cadeau offert des 150 euros d'achat. Je pense que ça a l'air d'être plutôt pas mal. Tu peux peut-être préciser livraison offerte parce que je ne l'ai pas vu passer. Et je ne sais pas si tu offres la livraison. Mais si tu offres la livraison, précise-le ici aussi dans le même encadré si possible. Donc, simplement, tu auras juste offerte ici. Ça suffira largement. Livraison offerte entre la date. OK. Ça fera largement le taf. Le bouton d'ajout au panier qui se démarque bien du fond de ton site avec une couleur distincte. Donc ça, super. Les paiements sécurisés. Ensuite, la description. Alors, la description. Moi, je te conseille de ne pas l'afficher en accordéon comme ça. Ou du moins, si tu l'affiches en accordéon, de le laisser par défaut ouvert. Parce qu'à l'intérieur, tu vas avoir les caractéristiques qui sont quand même assez importantes. Donc, tout ce qui est texte comme ça, ça, le client, la plupart du temps, il ne va pas le lire. Par contre, les caractéristiques techniques concernant le sac, ça, il le regarde tout le temps. Et s'il doit chercher où est la description, où c'est, que sont les caractéristiques, les gens ne sont pas habitués à circuler sur des sites, mais ils ne sont pas habitués à faire des sites. Donc, potentiellement, ils ne savent pas qu'il faut cliquer dessus pour afficher les caractéristiques. D'accord ? Donc, je te conseille de le laisser ouvert par défaut de manière à ce qu'ils trouvent facilement cet encadré qui est le plus important dans ta description produit. D'accord ? En stock expédition sous 48 heures, ça, clairement, je te conseille de le rajouter ici. D'accord ? Ça aura beaucoup plus de poids que si tu le mets là. Et après, voilà, contactez-nous. Ça, c'est super. Ça va rassurer le client. Livraison et conditions aussi, ça va rassurer le client. Les Frequently bought together, nickel, c'est au bon endroit. Et par contre, tu vas remonter ici tes avis. Là, tes avis ici sont beaucoup trop bas. Donc, tu vas les remonter ici. Et très important, je viens de voir, tu vas désactiver ça. Parce que là, en fait, ce n'est pas clair. On voit que, du coup, sur cette fiche produit, il n'y a pas d'avis. Alors que là, en fait, il y a des avis. Donc, si on regarde un peu, oui, on comprend que c'est des avis qui ont été laissés sur d'autres produits. Mais viens par défaut le désactiver. Ça sera un peu plus propre, plus clair pour le client. Et voilà, comme j'ai dit, les avis, tu les remontes là. Et en dessous, du coup, engagé, support réactif, paiement sécurisé, super. Et puis, il va manquer. Donc, FAQ aussi, ça, nickel, tu peux laisser. Tracy vous accompagne aussi, ça, nickel. Et donc, voilà, les vous aimeriez aussi, c'est la bonne place. Donc, tout en bas de ta page, de ta fiche produit. Et puis, voilà, je suppose. Non, je n'ai pas l'impression que c'était meilleure vente. Mais si tu peux, ici, affiche dans les, vous aimeriez aussi, affiche tout le temps tes meilleures ventes. D'accord ? Pas des produits recommandés. Tu affiches tes meilleures ventes. Et puis, voilà, déjà, tu auras une meilleure optimisation. Ça, par contre, tu peux le désactiver. Le suivant, enfin, suivant, enfin, gauche, droite pour circuler entre produits. Ça, réellement que très peu d'intérêt pour le client. Donc, viens, viens le désactiver. Et puis, voilà, on a déjà fait un tour global. On arrive sur la fin de cette vidéo. Je t'invite à me donner ton avis dans les commentaires, t'abonner à la chaîne et exploser le compteur des likes. Quant à nous, on se revoit très, très vite sur YouTube. C'était Sébastien. Ciao.